T'as une conception où il y aura un environnement et tu peux agir sur l'environnement, t'agis sur le collectif et pas sur la personne. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des points de départ qui sont opposés. Un, il y a quelqu'un qui doit rejoindre un groupe. La réplication c'est rejoindre un groupe qui fonctionne bien. C'est comment faire en sorte que quelqu'un rejoigne ce groupe-là en lieu de faire des choses. Et l'autre c'est dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comment on travaille le groupe pour que cette personne-là puisse passer l'aspirateur un jour ou l'autre. Il y a quand même d'autres perspectives. Mais je pense qu'il y a plein de gens... C'est que soit on utilise nos patients pour servir la société en étant intégrés à la société sans tenir compte du sujet qu'il est. Et dans l'autre cas, on utilise la question du sujet. Et je pense que c'est ce que disent, sur les questions de l'autisme et tout ça, les gens qui bossent en psychothérapie institutionnelle, ils ne disent pas qu'en fait ça n'a rien à voir avec rien, les méthodes là-bas et tout ça. Ils disent en fait le fait, sur des cas un peu iniques, s'ennuyer, il y a les résultats, ok c'est bien, il y a un moyen communication qui a été trouvé et tout ça. Mais en fait, ça ne prend pas du tout en charge cette dimension un peu collective de comment on découvre l'autre, la responsabilité de l'autre... Parce que ce qui guérit, on n'a pas vu dans la psychothérapie institutionnelle, c'est bien, ce que nous disent les gens à la part de l'erreur, c'est d'être responsabilisés, c'est-à-dire d'être regardés par les autres, les gens du... C'est de voir qu'ils étaient regardés comme une fonction, enfin une fonction, un vrai rôle, géré un lieu, moi c'est ce que j'ai compris, c'était aussi un pouvoir guérissant ça, de se sentir utile, de nouveau, de... posto... J'ai l'impression qu'il y a une distinction à faire entre deux types un peu de responsabilité, tu rentres une responsable de soi-même, qui serait en fait comment, par l'éducation, l'apprentissage et tout ça, tu apprends à être responsable de tes actes, et un sorte de truc, j'ai l'impression que psychothérapie institutionnelle, ils défendront un peu comment tu découvres la responsabilité de l'autre, quoi. Comment en fait t'es avec d'autres, et tu peux agir pour un autre, et tes gestes ont des effets et produisent des effets sur les autres. Je ne sais pas si ça marche en fait, mais j'ai l'impression qu'il y aurait deux types de responsabilités, et que tu peux défendre une responsabilité purement individuelle, et que tu peux donner un peu l'espace à... En fait la responsabilité c'est... Je sais pas, c'est comme un truc qui est responsable pour les autres, quoi. Je ne sais pas si ça marche, mais j'ai l'impression qu'il y aurait deux types de responsabilités, c'est pas forcément un mauvais mot, quoi. Tu peux découvrir la responsabilité, en fait tu peux aider l'autre, tu peux donner un coup de main là, tu peux faire ça, et en fait tu découvres que toi t'as une place, un peu par les autres, quoi. Ouais, ça pose une question, moi ça me pose une question... Pardon, mais pas que les autres vont t'utiliser, mais que tu peux être un peu parmi les autres, avec les autres. Ouais, ouais, ouais. Ça me pose une question, du coup Mathias, ce serait quoi cette folie qu'on pourrait guérir par cette prise de conscience de la responsabilité ? C'est quoi alors cette folie qu'on pourrait guérir comme ça ? C'est-à-dire qu'est-ce qui dysfonctionne pour que là, ça soit réparé ? C'est une vraie question que je pose, j'en ai aucune idée en fait quand je le dis. C'est quelque chose que je ne vois pas, je ne comprends pas. Comment ça pourrait faire quelque chose ? Dans ce qu'il y a déjà, comme vous voulez passer au direct là, il y a un moment où il dit, bon bah, dans les années 60, les neuroleptiques sont arrivés, trop chiant, tout le monde était pépère, ils avaient plus besoin de se poser la question de comment interagir les uns avec les autres, ou ça, comment on commence à venir là-dedans, comment on trouve des accords, tout ça, c'est bon, et j'en ai dit que c'est bon, pépère. On m'entente, on m'entente. Enfin, mais quoi. Ça arrive quand même, c'est récemment, on ne dit pas, mais on ne dit pas ça. Non mais même récemment, enfin, je veux dire, moi que je suis chez l'hôpitaliste, j'avais interrogé sa famille, il m'a dit, ben d'emblée on donne ça à tous les patients qu'ils voient, on donne un... On donne un régulateur de l'humeur à tout le monde, c'était le Prozac de l'appareil, on en donne à tout le monde, comme ça on est bien tranquille. C'est le fait que, pour le coup, moi c'est un truc que j'ai l'impression de vivre sur le terrain, au quotidien, quoi, c'est l'injonction à la responsabilité des patients, des personnes hospitalisées, à les responsabiliser, quoi. Et qui est un truc que je vis hyper mal, enfin, que je trouve hyper désagréable. Le mec qui est en souffrance, il est malade, et puis, enfin, il est malade ou pas, c'est compliqué, évidemment, quoi. En tout cas, du coup, est-ce que c'est, enfin, d'aller toujours ramener, finalement, parce que, enfin, ce qui va avec la responsabilité, c'est avec la responsabilité, quand même, quoi. Et on a quand même parlé, quoi, mais cette histoire, enfin, ce rapport de cette phobie, d'un malade alimentaire avec la culpabilité, enfin, il y a quand même, il y a un espèce de truc maxim, dès le départ, quoi, enfin, je veux dire, de toujours, d'être toujours un peu ambigu, de dire, ben, ben, c'est dans sa tête, c'est pas de sa faute, mais en même temps, ben, il y a quand même, enfin, moi, je me dis, voilà, non, non, mais qu'à vous, quoi. Enfin, là, quand on a accès au centre, la responsabilité, il disait que le sujet est responsable de ses actes, il y a une sympathologie, et, tiens, il y a un peu le sujet, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Parce que responsabilité, ça va être liberté, quand même, aussi, non ? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'une personne, justement, comme tu dis, il est libre, à ce moment-là, il n'est plus à... Mais ça dépend qu'est-ce qu'on dit... Mais, pour moi, ça va ensemble, hein. Si, justement, il peut se sentir intégré dans la société, il est libre aussi. On n'a plus le pouvoir de l'utiliser. Enfin, voilà, parce que... Moi, ça m'évoque toujours cette histoire du choix, et ça, c'est quelque chose qu'on m'intéresse pas mal, c'est que... On en a parlé plusieurs fois avec Myriam, mais je suis tombée sur un texte qui le dit clairement, chez les psychocratiques, qui définissent, en fait, la maladie mentale, la folie, à partir du moment où le patient va accepter ce sujet. C'est-à-dire que tu peux avoir des délires, des hallucinations, etc., mais il y a un moment où tu te laisses aller à ça, tu l'acceptes, et si tu l'acceptes, tu l'acceptes. Donc, à une histoire, comme si, à un moment donné, la personne choisissait d'être folle ou non. Or, Myriam en a parlé, puis d'autres gens, on en a souvent parlé ensemble, il peut y avoir des moments où on a des délires, et on a quand même une partie de soi qui se dit, mais là, je suis en train de me laisser, ça va pas, est-ce que je me laisse aller ou pas ? Et avec, parfois, le choix de dire, bah oui, je me laisse, je me laisse. Et en fait, c'est quelque chose qui a été pointé par des médecins, 5 siècles avant je l'écris. C'est qu'en fait, il y avait quand même un choix, quelque part, il y avait des... Alors, est-ce que c'est tout le temps le cas ? Mais il prenait en compte le fait qu'on pouvait, à un moment donné, dire non-stop, là, je suis en train de délirer, il faut arrêter ça, etc. Ou de choisir de... Ah oui, là, je suis en train de délirer, je me laisse faire. En français, je comparais une fois que vous avez envoyé un mail en disant, quand on dit pour la colère. Vous avez déjà peut-être ressenti ça, mais des fois, quand on est dans des femmes de colère aiguë, on décide si on sait s'aller à ta colère ou pas. On peut dire, non, là, j'arrête, je me cale, ou on peut se dire, non, ben là, je me laisse submerger par la colère. C'est un choix, finalement. Non, 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 non. Alors, je ne dis pas que c'est toujours possible, parce que je me sentirais mal de dire ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se sont débordés, parce qu'il y a plein de gens qui se sont débordés, ou les abismations. Mais je pense qu'il faut quand même prendre en compte que c'est peut-être parfois possible. Peut-être que parfois, il y a cette idée, et du coup, la responsabilité ne prend pas la même place. Si la personne, à un moment donné, s'est laissée aller attraper comme une vache par son délire, tu vois. Du coup, elle a une responsabilité dans ce qu'elle fait. Mais je pense qu'on ne peut pas le doser. Je pense qu'on ne peut pas le savoir, en fait. Ça doit être hyper pour chaque sujet, dans telles circonstances, et puis même, peut-être, à un moment, tu vas te laisser faire par conduire, et puis à un autre moment, non, peut-être aussi. Et puis, on en parlait aussi avec des gens qui ont pu dévenir, c'est que tu as une expérience. Au fur et à mesure, le fou, lui aussi, il a une expérience de vie. Et au fur et à mesure, il sait ce qu'il... Ah, il dit, ah, tiens, là, je commence à... Oh là, je sens que là, je suis en train de déraper. Est-ce que... Bon, est-ce que je fais quelque chose ? Est-ce que je vais voir un médecin ? Est-ce que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire en ce moment ? Ah, ben tiens, c'est ça qui a déclenché. Et puis, tu apprends à te connaître. Donc, le fou aussi, il apprend ça. Donc, finalement, il y a des moments dans l'histoire de sa folie où il va accepter des choses, et puis, d'un moment, il va les refuser. Et donc, on est à fond dans le choix, on est à fond dans la responsabilité quand on est là. Donc, le fou, il est responsable aussi dans ces... J'ai désolée, hein, j'ai bien... Mais c'est des questions. J'accepte. Je ne veux pas affirmer. Je ne veux pas affirmer ce que je dis, Antoine. Non, 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 non. J'arrive pas à bien le formuler. C'est des questions. C'est des questions. C'est des questions. C'est des questions. Et justement aussi, ce que je disais tout à l'heure, l'autre question, c'est... Non, mais typiquement, c'est le mec qui arrive. Enfin, moi, je suis dentiste. C'est le mec qui arrive au cabinet dentaire. Et puis, il y a une espèce d'accord facile. Je dis, écoute, il ne fait pas des tours, il se démerde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de sa responsabilité aussi, quoi. Enfin... Là, c'est gênant. Et... 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 Et bon, enfin... Bah... C'est pas quand même plus que gélou. C'est pas de lui ôter... C'est pas... Enfin... C'est juste que dans ce rapport-là, en tout cas, on ne peut pas être dans un... Dans un truc de responsabilité on-off, quoi. C'est pas... De la responsabilité... Enfin, responsabilité ou pas responsabilité, quoi. Je dis, ça dépend vraiment de l'histoire de ce sujet, de la personne et tout. Et c'est pour ça que je revenais à cette histoire. Je me demande quand même quel genre de folie peut être aidée par la responsabilisation d'actes quotidiens. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que les gens ne délirent pas ? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand tu délires, t'as des images qui deviennent comme ça, tu peux même pas penser, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc... C'est un énoncé bizarre, là. C'est une responsabilité. Je pense qu'il y a un côté très libéral, en fait. Tu vois, de... Enfin, toi, c'est ça dont tu parles, en fait, quoi. En lui disant qu'il y a un côté libéral, la responsabilité est d'avoir un petit citoyen avec ses droits, ses... ses devoirs, et c'est tout ça qui fait que... Oui, mais qui vient se reposer un peu là-dessus, quoi. Tu vois, quand... Il est responsable de ses actes, et tout ça. Et je pense que... Que... Ça, la dernière fois, j'avais lu... De l'œuf, lui, il dit... Il a une définition de l'éthique, oui. Mais je pense que ça va un peu dans le sens de Lacan, dans le sens de l'éthique, c'est être responsable de l'autre. Et je pense qu'il y a une sorte de conception de la responsabilité, mais qui n'est pas le sens usuel, forcément, quand tu vois, le sens du sage, qui est un peu ce truc de comment tu te découvres dans l'autre, quoi. Enfin, par l'autre, et comment... Parce qu'on prend moins un certain nombre de trucs, parce que tout ce que tu fais produit un certain nombre d'effets, et qu'il y a des retours en permanence de ce que tu fais, tu te découvres un peu comme ça, toi-même, dans cet aller-retour-là, quoi. Mais ça se trouve, c'est pas un... Ça se trouve, c'est pas le bon mot de responsabilité. Mais je pense qu'autant, là, dans la pédagogie institutionnelle que psychothérapie institutionnelle, ils l'utilisent pas dans le sens... Il faut... Il faut se... Il faut se... S'appuyer, comme ça, sur l'individu, et il faut se découvrir en tant qu'individu, bien dissocié du reste, et ça, c'est émancipant. Mais c'est plutôt comment tu te découvres toi-même, à travers un ensemble de liens aux autres, à ton environnement, et tout ça, qui te fait découvrir... Ça, c'est la part de colibri, justement, dans ce sens-là. D'accord. La part de colibri, que chacun peut faire une petite chose, enfin... Bah, ouais, je sais pas si c'est... Non, moi, je l'entends du coup comme ça. Comme tu dis, la co-responsabilité, c'est pas de notre même, de quoi, en fait. Ouais, ouais. De notre implication, du coup, implique, justement, enfin, ça me fait un peu à dire, notre implication, que si on n'est pas là, on peut prendre soin de notre frère, pour avoir... On s'est éloigné ça. Ouais, ouais, peut-être que ça va nous sentir, mais pas trop. Si je suis responsable de toi, enfin, là, ça fait... ça revient un mot un peu catholique, mais si je suis responsable de toi, je voudrais prendre, comme tu dis, l'éthique, prendre soin de toi, si je te vois que tu dois traverser la route, tu as peut-être pas... Enfin... Ouais, ouais, mais lui, peut-être, ça rejoint un peu ça, quoi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a deux... Il y a deux terrains qui n'ont rien à voir dans ce qu'on appelle le responsabilisme. Mais si ça se trouve, il faut trouver le terme différent, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ne se recoupe pas, quoi. Et que quand... Mais peut-être, du coup, c'est pas le bon mot que tu peux utiliser. Mais si, parce que... Bon, il est responsable, c'est un adulte, il peut traverser la fiche, là. Oui, oui, voilà. Ça, c'est plutôt ce qu'il critique en toi, quoi. Voilà. Mais peut-être... Ouais, par exemple... Enfin... Le... Mais c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je sais qui est pire dans le temps. Non, non, mais c'est... Enfin, pour le coup... Enfin, c'est... Il y a une vraie discussion là-dessus, parmi les deux. Euh... Ma fille de se croissant, elle est... Pour le coup, là, je... Je me sens responsable d'elle, quoi. Dans un sens très... 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 Finalement, ou... Cette distinction-là, responsable des autres, responsable de soi-même, de ses actes... Je ne sais pas. Je me sens responsable d'elle, en tout cas, même dans un sens assez libéral, finalement. Enfin... Voilà. Et... Et... Pour le coup, je lui... Euh... Je... J'ai accès, du bon, un truc, de la prendre en charge, quoi. Enfin, de... De la bloquer, même si je cherche à... À lui ouvrir des possibles, etc., quoi. Mais... Euh... Et... Il m'a resté... Alors... Mais... Mais... Comment est-ce que vous faites ? Non, mais... Je... Ouais, je sais pas... Mais... Le... Ah, pas... Là, j'ai... J'ai... Ouais, j'ai l'impression... Enfin, ouais... En tout cas, tu vois, pour revenir sur ces trucs de psychothérapie institutionnelle, c'est à partir de là. Par exemple, l'exemple de l'aspirateur, quoi. J'ai l'impression que... Il y a un aspect un peu... Un peu... Un peu... Je sais pas... Coercitif de la responsabilité qui est renvoyé à ce que tu dois faire. Ouais... Un peu de devoir et de... Une manière d'assumer ce truc-là, quoi. Ouais... Qui est présente... Qui, pour moi, est pas le... Et pas la vocation de la responsabilité quand un mec passe l'aspirateur, quoi. Ouais... C'est plutôt que tu découvres que tu peux être responsable, quoi. Ouais... Mais en fait, c'est plutôt un sens de... Je sais pas... De... 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 Qui donne la possibilité de découvrir la possibilité de... Euh... De faire quelque chose qui intéresse sur les autres, quoi. Ouais... Et qui, du coup, n'agit pas... C'est vrai que le terme de... Rétrospectivement, n'agit pas comme ensemble de voix et comme ensemble d'impératifs, quoi. Ce qui marche beaucoup... Enfin, ce qui marche... Ce qui... Ce qui... Ce qui fonctionne quand même vachement, c'est de... C'est de faire de l'interaction, quoi. D'être en interaction avec des gens. Euh... Avec des objets... Euh... Avec des... Euh... Et puis d'avoir des retours, etc. Et puis... On se construit là-dessus, quoi. Enfin... Et du coup, on peut aussi peut-être se reconstruire là-dessus. Ou se... Euh... Ou avancer là-dessus. Ou même tout simplement vivre. Même si on ne stagne. Je sais pas quoi. Enfin... Mais... 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 Enfin... Et... Ouais... Enfin... J'ai l'impression que finalement, ce discours de la responsabilité, c'est... Ce discours des méthodes à bas, moi, je ne le connais pas, là, du tout. Mais... Finalement, là où elle fonctionne, d'une certaine façon, c'est aussi qu'elle fonctionne. Parce que justement, plutôt que d'enfermer ou juste de filer des médocs, on fait faire des trucs, quoi. Mais... Ouais, dans l'effet de faire un truc très schématique, dans le but de dresser une personne, on est dans des régules qui est véritablement... Je sais pas qu'ils sont vraiment... Mais ça, c'est compliqué, moi, il m'y a l'impression qu'ici t'as un peu à mes amis, t'as du temps... Et du coup... C'est vrai que tu es vraiment tranquillé ça en termes du temps... on a essayé sur le devoir dans le sens j'ai reçu une source qui est commune les parents c'est plus cher du coup le mec il n'en reste plus mercantile mais même quand c'est pas ça quand c'est jeune on est dans une grande côte il y a quelqu'un qui a fait un traitement là elle se pose dans des termes différents mais j'ai l'impression que le besoin c'est quelque chose qui apparemment je sais pas si c'est correctement ça se recoupe en fait ensuite par contre ce qu'on a dessus en termes de mots et après par contre c'est obligé de dire qu'on peut aussi à partir de ça créer le c'est bon construire un groupe au contraire réduire à tout le monde et tout allez au propos allez au propos allez au propos ouais c'est ça parce que moi j'ai l'impression que c'est les conditions de découverte de la responsabilité est-ce que tu le découvres tout seul avec du coup le réseau de signification qu'est-ce qu'il y a autour de cette place il est lié à ton assiette pour plus en quelques moments un peu très assis comme ça je vois ce que tu le découvres je sais pas un peu plus lentement dans un réseau signifiant un peu plus complexe collectif et qui je sais pas qui change un peu la donne dans la meilleure d'avoir accès à ces à ces trucs là du coup un truc un peu comme ça et aussi vraiment oui voilà c'est un truc un peu intératif mon rejet de l'histoire de la responsabilité c'est aussi de dire le mec qui va dire qu'il n'a rien à foutre et qu'il ne veut pas le faire dans l'hôpital on peut peut-être pas direct en quelque chose de force c'est lui qui ne veut pas faire quelque chose mais le mec je pense que dans une perspective de psychothérapie institutionnelle le mec qui dit bah moi j'en ai rien à foutre de votre mère de votre cuisine et tout ça c'est l'espérateur j'imagine il est pas réprimandé quoi bah non je crois en fait moi j'ai l'impression que c'est ça tout l'enjeu quoi à la limite ça va faire partie d'une constellation tu vois qu'il ne faut pas oublier c'est ça oui il est vraiment donné un sens à cette attitude de ces gens là qu'est-ce que tu vois même pas ça résonne mais donc du coup il est quand même moins responsable par rapport à à celui qui et moi je suis plutôt contre la responsabilité je pense qu'il faudrait qu'on se calme tous mais on est en train de se calmer c'est presque non mais on va alors euh voilà je vous propose de vous parler des choses plus anciennes et ça peut nous inspirer aussi hein vous partez sur des bonnes bases avec les technothèques c'est pas mal un truc de responsabilité mais c'est pour moi un peu quoi c'est qu'il faut faire quelque chose et avec lequel on n'est pas trop à l'aise je pense qu'il faut la responsabilité moi j'aimerais mettre un peu de responsabilité et de normes et qu'on travaille sur le travail et qu'on a l'aise et qu'on a l'aise et qu'on a l'aise pour faire des activités parce que il y a du coup là un séminaire sur la responsabilité un séminaire sur la responsabilité l'année prochaine ça y est c'est bon on est parti j'ai un séminaire sur la responsabilité c'est bon toi t'es pas responsable toi t'es pas responsable c'est pratique lui il y a tout Sous-titrage ST' 501